... Bien, merci, merci François. Écoutez, je suis très honoré, très flatté de parler auprès de tels orateurs et avant d'autres orateurs prestigieux qui viendront aujourd'hui. Donc le point de départ, en effet, François vient de le dire, c'est la question de savoir quel est notre degré d'addiction, comme on dit en anglais, et en français aussi, à la croissance économique et pourquoi cette croissance économique aujourd'hui semble-t-elle faire défaut ? En tout cas, pourquoi semble-t-elle en retard sur les transformations du monde technologique dont vous êtes les acteurs ? Donc il y a une espèce de double paradoxe, paradoxe qui mesure la dépendance de nos sociétés modernes à la croissance économique alors même que nous sommes déjà très riches. Et la deuxième, c'est le paradoxe d'une croissance qui elle-même tarde, peine, semble parfois hésitante, vacillante alors même qu'on est en pleine révolution technologique. Alors un point de départ possible pour comprendre à la fois tous ces paradoxes, c'est de revenir à une citation célèbre de Keynes, le grand économiste anglais, peut-être le plus grand économiste du XXe siècle, qui a écrit un article publié au début des années 30, très célèbre chez les économistes, qui s'appelle Economic Possibilities for Our Grandchildren, et qui est un article dans lequel il explique que la crise économique qui est en train de se dessiner, au moment où il écrit, n'a aucune vocation à être durable, qu'elle est passagère, et que si on accepte de regarder au-delà des petites turbulences qu'on est en train de traverser, qu'il interprète comme une espèce de vague de pessimisme, voilà, on perd un peu ses nerfs, et que si au contraire on se laisse porter par les grandes tendances qu'il dessine dans la nouvelle révolution industrielle du XXe siècle, alors dit-il, si je me projette dans un siècle, alors je peux vous dire que nous serons entre 4 et 8 fois plus riches que nous sommes aujourd'hui, et que dans un siècle, donc il écrit, on va dire, en 1930, donc il projette un monde qui est celui de 2030, c'est-à-dire pas très loin de celui où on est aujourd'hui, alors sans doute pourra-t-on dire, dans un siècle, que le problème économique aura disparu de la question humaine, un peu à la manière dont le problème alimentaire avait fini au cours du XIXe siècle par disparaître des préoccupations, évidemment, des sociétés avancées, et c'est évidemment une comparaison très intéressante, et si je regarde les 10 000 dernières années, le seul problème économique qui compte, c'est le problème de l'alimentation, on n'arrive jamais à nourrir de manière suffisante les populations, pour une raison qui tient à ce que les économistes appellent la loi de Malthus, le fait que dès qu'on arrive à bien nourrir les gens, eh bien ça provoque toujours une croissance démographique qui fait qu'au bout du compte, le supplément de ressources agricoles qu'on a réussi à obtenir grâce à des technologies nouvelles finit toujours par être absorbé par le supplément de population que ce surplus agricole permet de générer, ce qui fait qu'au bout du compte, l'histoire humaine, c'est celle d'une stagnation presque éternelle du revenu par habitant. Et puis, tout d'un coup, cette malédiction malthusienne d'une insuffisance permanente des ressources agricoles par rapport au potentiel démographique a été réglée du jour au lendemain parce que la productivité agricole a augmenté, parce que les hommes, les humains ont changé leur comportement démographique, ce qu'on appelle la transition démographique, et ce problème a disparu en 50 ans. Et on est passé à autre chose. Et de la même manière, Keynes dit, moi, je vous dis, ce qu'on a vécu dans le domaine de la démographie et de la population, problème éternel qui, tout d'un coup, a disparu, moi, je vous dis, dans un siècle, c'est l'économie dans son ensemble qui va subir le même problème. Dans un siècle, on sera tellement riche, donc 2030, on va considérer qu'on y est, parce qu'on n'a pas trop ce qui va se passer dans les dix prochaines années. Dans un siècle, on travaillera deux à trois heures par jour et on pourra s'intéresser aux seules choses qui comptent, celles dont André Consponville va vous parler tout à l'heure, c'est-à-dire la morale, la métaphysique, l'art, la culture, voilà, et on sera passé à autre chose. Et ça ne veut pas dire que la vie s'arrêtera, au contraire, il y aura des artistes, on aura des productions artistiques qui s'affronteront peut-être, des visions du monde, mais ça ne sera plus la question économique, au sens, encore une fois, où on l'a connue depuis un siècle et demi, enfin, depuis le capitalisme moderne. Alors, ce qui est extraordinaire quand on mesure cette prédiction de Keynes, c'est qu'il ne s'est absolument pas trompé sur les rythmes de progression du revenu et de la croissance économique. On a en effet été, à l'échelle du XXe siècle, sur un rythme moyen de croissance économique de 2% l'an, ce qui signifie que sur un siècle, le revenu a en effet été multiplié par 7. Donc c'est exactement dans la fourchette, plutôt haute d'ailleurs, qu'il avait prédite. Donc il ne s'est pas trompé sur le rythme d'évolution de la croissance économique, mais il s'est totalement trompé sur l'usage que nous ferions de cette richesse. Il est tombé un peu dans le même piège que Marx au XIXe siècle, il pensait que le communisme viendrait lorsque tous les besoins seraient satisfaits et que chacun pourrait vivre selon ses besoins, selon la formule célèbre. C'est-à-dire qu'il n'a pas mesuré la capacité d'extension de nos estomacs en matière de richesse matérielle. Et ça, c'est mon premier paradoxe. C'est ce qu'on appelle dans la littérature économique le paradoxe d'Histerlin. Comment se fait-il que notre appétit de richesse soit aussi insatiable qu'il s'est réalisé et qui fasse que, le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est qu'on n'en a pas du tout fini avec la question économique, on n'en a pas du tout fini avec la question du pouvoir d'achat. Et ce qu'on appelle donc le paradoxe d'Histerlin, c'est cette observation qui a été faite par un économiste, Richard Histerlin, assez tard, d'ailleurs, dans l'histoire économique, si je puis dire, puisqu'il a produit son article fondateur en 1974. Et il a vraiment fallu une grosse vingtaine d'années avant que les économistes finissent par prendre au sérieux ce paradoxe d'Histerlin, qui est au monde moderne exactement l'équivalent de ce qu'était la loi de Malthus pour les sociétés pré-modernes. C'est-à-dire, Malthus disait, plus vous êtes riches, plus vous faites des enfants, et donc au bout du compte, ça ne sert à rien. Et Histerlin fait cette observation, qui est que quel que soit le niveau de richesse obtenu par une société donnée, ou quand on compare une société à une autre, on ne voit comme aucune empreinte sur le bien-être des gens de ce niveau de richesse. Le niveau de richesse est très peu, voire pas corrélé, pour une société donnée, d'un moment de son histoire à un autre, au niveau de revenus qu'il a atteint. Ça ne veut pas dire que dans une société donnée, les riches et les pauvres aient le même niveau de bien-être, bien sûr que non. Les riches sont plus heureux, et tout ça a été très bien mesuré par les économistes, que les pauvres, tout simplement, parce qu'ils voient qu'ils sont riches relativement aux pauvres. Mais si je prends une société comme la société française dans son ensemble, alors on ne voit pas du tout la trace de l'enrichissement sur le bien-être des gens. D'ailleurs, c'est tout simple, faisons une expérience de pensée. La France, aujourd'hui, est, au sens du PIB par habitant, deux fois plus riche qu'elle n'était en 1970. Bon, je défie quelques statisticiens ou ingénieurs sociaux de démontrer que la France est plus heureuse, aujourd'hui, qu'elle était en 1970. En fait, quand on regarde les indicateurs, ils stagnent. Et quand on regarde les États-Unis, c'est simple, depuis le début des années 60, les indicateurs de bien-être ne cessent de s'effondrer. C'est-à-dire que sa baisse, chaque décennie est plus basse que la précédente, alors que l'Amérique, elle aussi, deux, trois, quatre fois plus riche, selon le point de départ, qu'elle pouvait être dans les années 60. Donc c'est ça le paradoxe d'Isterlin. Vous êtes plus riche et ça n'a aucune espèce d'influence sur votre niveau de bien-être. Encore une fois, de la même manière que dans les sociétés prémodernes, vous avez plus de champs cultivés et au bout du compte, ça n'a aucune espèce d'incidence sur le revenu par habitant, simplement parce que le fait qu'il y ait plus de champs cultivés augmente le nombre de gens et pas le revenu par habitant. Donc on avait une stagnation littérale du revenu par habitant dans les sociétés prémodernes et dans le monde moderne, on a tout simplement une stagnation du bien-être par habitant, mais c'est en fait un peu la même chose. Ça, c'est ce que Keynes n'avait pas vu. Alors comment ce paradoxe d'Isterlin se comprend ? C'est très simple. Une fois qu'on l'a énoncé, il y a plein d'explications possibles. En fait, il y en a essentiellement deux qui toutes se ramènent au fond à un seul constat, qui est que les besoins humains ne sont jamais absolus. Bon, passez justement le seuil de subsistance qui peut vous laisser entre la vie et la mort si vous n'êtes pas nourri, mais passez un certain seuil. Les désirs humains sont tous, les besoins humains, pardon, sont tous relatifs. C'est toujours relativement à quelque chose qu'on est heureux ou malheureux. Il y a deux échelles de comparaison. Il y a d'abord les autres. Je suis heureux ou malheureux relativement à ce que je vois que les autres font. Je peux être riche en termes absolus. Je suis quelqu'un qui a un niveau par habitant qui est celui, on va dire, d'un Français de 1960. C'est-à-dire que j'ai un premier téléviseur en noir et blanc, j'ai un téléphone quand je peux en avoir un, bon, une voiture. Et puis vous figez cette personne au niveau de 1960, le reste de la société progresse. Les téléviseurs sont en couleur, les voitures sont plus perfectionnées, il y a Internet, il y a Smartphone. Le bonhomme qui est resté au niveau des années 60, il est malheureux. Il n'a plus accès au monde des autres. Il est comme désocialisé. Il est comme mis en exil, comme dans la comparaison que font les philosophes grecs sur le besoin de vivre avec les autres. Donc on ne peut pas rester en dehors du reste de la société. Si la société progresse, il faut que je progresse aussi ou alors je suis déclassé, je deviens paria et il faut une belle force d'âme pour hésiter à ce déclassement. Et en général, on devient tout simplement plus malheureux, ne serait-ce que parce qu'on manque des instruments qui permettent de communiquer avec les autres. Si vous n'avez pas le Smartphone, on ne vous appelle pas et c'est une souffrance. Mais ça va au-delà, évidemment. C'est le désir mémétique dont en parle le philosophe René Girard qui est à l'œuvre. On veut être comme l'autre parce qu'on voit dans ce que l'autre fait la promesse d'un être qui va remplir mon existence. Donc ça, c'est très simple. C'est en fait bien compris depuis longtemps dans la littérature économique. Un économiste très célèbre en son temps qui s'appelle James Duesenbury qui était professeur à Harvard et grand spécialiste de la consommation des ménages américains avait fait cette observation. Il montrait que le désir de consommation était très influencé par l'environnement dans lequel on était. Le taux d'épargne se déclenchait seulement passé à un certain niveau mais qui lui-même se déplaçait toujours. Et la formule que retenait James Duesenbury qui est encore une fois très célèbre chez les économistes, c'est que pour un consommateur ce qui compte c'est de keep up with the Jones. C'est de suivre les Jones. Le Jones c'est le voisin de palier. C'est-à-dire cet empêcheur de vivre tranquille qui est toujours en train d'avoir des biens nouveaux que je suis aussi obligé d'acheter pour suivre son rythme de consommation par peur d'être déclassé par rapport à la norme sociale. Alors c'est assez plaisant et on se dit bon bah oui c'est la vie mais sauf que pour un économiste ça veut dire que le rythme d'accumulation des biens de désir d'accumulation des biens il est fondamentalement socialement inefficient parce que si je veux consommer simplement pour faire comme l'autre et que l'autre fait la même chose vis-à-vis de moi on a envie de se dire mais pourquoi vous ne vous parlez pas ? Va voir Jones et dis lui stop, n'achète pas une nouvelle voiture je t'en supplie parce que je vais être obligé d'en acheter une autre et on va tous y perdre. Mais on n'arrive pas à coordonner nos actions humaines donc on est pris dans une course mimétique un peu c'est comme la démographie si on pouvait dire hé on arrête de faire des enfants tous collectivement ça va et le niveau de richesse va augmenter parce qu'on ne va pas épuiser les soldes disponibles ça aurait été beaucoup mieux pour l'humanité en un certain sens d'avoir moins de gens on aurait perdu d'autres choses certainement mais en tout cas au moins dans une dimension on voit que l'équilibre social n'est pas efficient parce qu'on n'internalise pas les conséquences de ce qu'on fait sur le Jones d'à côté et le Jones non plus n'internalise pas ce qu'il fait sur nous. Et puis il y a une autre disposition de la nature humaine vous entendrez Sapiens tout à l'heure je crois une autre disposition de la nature humaine qui est que relativement aux autres espèces on a une capacité d'adaptation à notre environnement qui est tout à fait exceptionnelle c'est sans doute ce qui nous a donné un avantage sur les autres espèces animales c'est à dire que pour un humain quel que soit l'environnement où il est la norme devient ce qui l'entoure on s'habitue à tout quoi au fond et c'est seulement les deltas les écarts à la moyenne qui nous font réagir donc vous êtes dans un monde où vous allez vous endormir devant une gare bon la première fois vous n'allez pas pouvoir dormir mais au bout d'un certain temps vous allez certainement réussir à vous endormir parce que le bruit deviendra familier tiens c'est le train il n'y a pas de problème pas de panique tu peux dormir il n'y a pas de menace c'est quand il y a un saut qui n'est pas prévu que vous êtes mis en éveil et ça ça peut expliquer notre disposition à nous habituer à tout et donc à faire en sorte que quel que soit le niveau de richesse atteint au bout d'un certain temps il devient la référence naturelle vous êtes riche bah oui alors bon et à ce moment là on voit que nos sociétés ont besoin de delta de stimuli pour retrouver le plaisir de la nouveauté et c'est ce qui fait qu'on peut dire en prenant les deux bouts les Jones et cette disposition humaine à s'habituer à tout on peut dire que nos sociétés modernes aiguisées entre autres par on va dire l'exigence démocratique de pouvoir se comparer à tout le monde je ne veux pas je ne considère pas que je sois d'une espèce inférieure à celui qui est plus riche que moi certainement pas d'une espèce inférieure au Jones au motif qui va s'acheter une voiture qui aiguise davantage encore ce désir de comparaison qui tente à rendre encore plus relatif si je puis dire nos désirs que ceux qui pouvaient exister dans les autres sociétés où il y avait une fermeture des ordres sociaux sur eux-mêmes c'est ce qui fait je crois qu'on peut dire que nos sociétés modernes sont avides non pas de richesse on vient de comprendre pourquoi un niveau de richesse qui quel qu'il soit viendrait se stabiliser finirait par devenir non pertinent pour déterminer le bien-être des gens mais sont avides littéralement de croissance économique ça n'est pas la richesse c'est la croissance c'est à dire l'enrichissement c'est à dire le supplément de richesse qu'on peut offrir aux gens quel que soit le niveau déjà atteint qui est le fondement des sociétés modernes au sens où l'économie évidemment est l'un des fondements heureusement ça n'est pas le seul mais un des fondements du fonctionnement de nos sociétés modernes c'est la croissance qui me permet de dire ah je dépasse mes attentes je ne pensais pas que j'aurais ça et donc ça me stimule c'est bien je suis content c'est du neuf par rapport à la capacité d'habituation comme disent les psychologues c'est une bonne chose et puis dans la rivalité avec les autres évidemment comme la coordination n'est jamais parfaite ça y est je m'achète une voiture nouvelle ou j'ai quelque chose d'autre va bien rigoler et puis après on se rend compte que lui aussi peut y arriver mais on arrive à alimenter l'exigence démocratique de donner à chacun l'espérance tous les sens y compris péjoratifs que ce terme peut avoir de se hisser au dessus de sa condition et si la société arrêtait de croître on mesurait que la richesse est un jeu à somme nulle tout simplement c'est à dire t'es riche moi je suis pauvre et je n'ai plus aucun espoir de te rattraper dans aucune dimension temporelle donc la croissance et encore une fois pas la richesse c'est simple ça ressemble à une modification sémantique des termes non c'est beaucoup plus profond la croissance l'enrichissement d'une année sur une autre de nos sociétés est l'aliment qui fait tenir en tout cas qui a fait tenir jusqu'à présent les sociétés modernes ce qui pose du coup évidemment la question simple est fondamentale mais qu'est-ce qui se passerait s'il n'y en avait plus si ça s'arrêtait voilà désolé stop il n'y a plus de perspective de développement est-ce que nos sociétés pourraient résister à une espèce de dépression nerveuse collective ou est-ce que en réalité peut-être paradoxalement elles arriveraient à remplir l'agenda de Ken c'est-à-dire l'économie c'est fini puisqu'il n'y a plus de croissance passons à autre chose voilà c'est un peu ça l'enjeu je vais y revenir tout à l'heure mais il faut d'abord passer par un premier grand détour et j'ai vu vous avez eu McAfee et d'autres gens qui ont parlé hier donc je vais redire en partie des choses que vous avez déjà entendues en les remettant un peu peut-être dans une perspective différente celle d'Isterlin mais pour donc tout simplement aborder cette question frontalement est-ce qu'il faut faire le deuil de la croissance ou bien pas du tout est-ce qu'il faut est-ce qu'on a les moyens de la ranimer et on vient de voir à quel point c'était important de savoir si oui ou non on pouvait compter sur un potentiel de croissance est-ce qu'au fond on peut refaire la prédiction de Keynes on va juste la décaler d'un siècle pas de panique on est dans une crise mais croyez-moi j'extrapole le rythme des évolutions technologiques et je vous dis dans un siècle en 2130 ça sera réglé encore un siècle bon ou est-ce que non pas du tout l'heure de vérité est venue donc allons-y abordons donc cette question fondamentale que faut-il penser des perspectives de croissance de nos sociétés avancées je ne vais pas parler de la Chine et des pays qui sont manifestement dans une phase de rattrapage et qui ont encore des marches à monter avant de se poser la question de savoir s'ils sont arrivés au plateau ou peut-être nous sommes nous-mêmes arrivés aujourd'hui donc allons-y quelles sont les perspectives de croissance qui s'offrent à notre société pour les 100 ou 50 peut-être 30 prochaines années on va essayer d'être modeste et là je vais être obligé de vous décevoir en vous annonçant franco qu'on ne sait pas on ne sait pas et que ceux qui disent qu'ils savent sont des imposteurs de toute façon ou des prophètes mal éclairés mais que sur ce point il y a et c'est ça que je vais d'abord restituer avant de vous donner quand même mon interprétation des événements en cours de la transformation en cours il y a vraiment deux camps qui s'affrontent de manière très nette il n'y a pas un continuum d'opinion il y a vraiment deux camps on va dire ceux qui y croient encore les croyants la croissance n'est pas morte au contraire elle nous prépare de formidables surprises on va dire les croyants et puis les hérétiques ceux qui à l'image de ceux qui annonçaient Dieu est mort il n'y a plus d'espérance divine il faut apprendre à vivre sur terre avec ce qu'on a qui disent aujourd'hui la croissance c'était formidable mais il n'y en a plus deux camps très opposés qui s'affrontent durement on peut même dire parfois se détestent littéralement dans la profession des économistes et c'est véritablement une guerre de religion alors prenons le temps de décliner ce que disent les deux camps alors le premier camp je pense que c'est celui que vous avez écouté hier en grande partie McAfee est l'un de ses grands auteurs très convaincants il a écrit un livre de Second Machine Age que vous a présenté hier certainement avec Eric Bryanson qui montre toutes les potentialités de la croissance économique à venir alors sur quoi s'appuie-t-il ? sur quelque chose de simple et profond enfin on ne sait pas exactement la présentation qu'il a faite mais en tout cas dans le livre c'est vraiment guidé par ça c'est la loi de Moore tout simplement la loi de Moore pas besoin de vous faire l'injure de vous rappeler ce que c'est mais j'ai quand même le dire donc c'est la loi selon laquelle la puissance de calcul des microprocesseurs double tous les 18 mois et le journal anglais The Economist il y a un mois ou deux vous l'avez peut-être lu avait essayé de faire sentir physiquement ce que voulait dire la loi de Moore c'est énorme de doubler tous les 18 mois donc il avait pris comme exemple quel était au moment où cette loi a été énoncée l'immeuble le plus haut bon disons que c'était l'Empire State Building s'il devait doubler de taille tous les 18 mois où serait-il aujourd'hui cet immeuble alors je pense qu'ils espéraient que l'immeuble puisse aller de la Terre à la Lune bon pas de chance en faisant le calcul rigoureux il est juste à mi-distance de la Terre et de la Lune bon c'est quand même assez spectaculaire ils n'ont pas calculé quand l'immeuble atteindrait la Lune mais ça donne et puis ils donnent beaucoup d'autres exemples très drôles qui montrent ce que ça veut dire que doubler doubler tous les 18 mois c'est juste considérable alors un autre exemple qui montre la puissance de ce doublement tous les 18 mois qui est repris d'ailleurs par Brianson et McAfee dans leur livre et qui vient d'un autre livre de Ray Kurzweil j'ai vu que vous aviez le Singularity University qui est inspiré de son livre Singularity is Near et dans lequel bon l'anecdote de l'inventeur supposé du jeu d'échecs qui a été raconté et peut-être que ça vous a été dit hier dix fois donc vous en avez assez je le redis rapidement donc l'inventeur du jeu d'échecs présente sa découverte à un empereur indien je ne sais plus lequel qui est tout à fait admiratif par toutes les potentialités de ce jeu magnifique et qui veut le récompenser lui demande qu'est-ce que tu veux et il dit je ne veux pas grand chose juste que vous me mettiez un grain de riz sur la première case deux sur la deuxième quatre sur la troisième vous doublez à chaque fois et je serai très content et l'empereur a l'impression qu'on ne lui demande pas grand chose mais bien sûr allons-y il découvre que ce qu'on lui a demandé c'est donc pour les mathématiciens dans la salle deux puissance soixante-quatre moins un sur deux moins un pour faire le calcul exact donc on va dire deux puissance soixante-quatre grain de riz au bout du compte puisqu'il y a soixante-quatre cases et ça c'est plus que le nombre d'atomes dans l'univers donc il lui a demandé l'infini donc doubler soixante-quatre fois c'est l'infini au sens où les humains sont capables de le concevoir et ce que disent McAfee et Boyanson dans leur livre je trouve vraiment très intéressant c'est que bon donc doubler ça va aller très vite ça va très loin mais le point c'est que quand on a rempli seulement la première moitié de l'échiquier quand on a rempli les 32 premières cases seulement donc on a deux puissances 32 moins un grain de riz alors en fait l'empereur ne se rend pas compte de ce qu'on lui a demandé parce que on n'a pas fait les calculs mais deux puissances 32 grain de riz c'est un gros chandri c'est pas encore extraordinaire c'est quand on rentre dans la deuxième moitié de l'échiquier qu'on commence à doubler le champ et on redouble le champ qui est lui-même doublé que là on s'approche de l'infini et donc pour Boyanson et McAfee ou pour Ray Kurzweil qui prend la même métaphore nous entrons dans la deuxième moitié de l'échiquier on n'a rien vu c'est maintenant qu'on va voir les traces de cette transformation numérique dans nos vies ordinaires alors qu'est-ce que c'est ces traces bon allez fais-moi rêver qu'est-ce que ça veut dire que multiplier la puissance de calcul des microprocesseurs à partir de ce premier chandri alors là les exemples les plus frappants viennent de ce Ray Kurzweil que vous connaissez qui était au MIT pendant longtemps et qui maintenant si je crois bien comprendre travaille pour Google ça veut dire par exemple que d'ici 30 ans en 2050 on pourra faire tenir toute l'intelligence d'un cerveau humain dans une clé USB c'est-à-dire que tout ce que vous savez on le met dans une clé USB et l'ordinateur en sait autant que vous est-ce que ça veut dire en tant que tel qu'on atteindrait l'immortalité puisque voilà hop on met la clé USB avec tout ce qu'on est on change de corps et on peut repartir sur cette base donc André vous dira ce qu'il en pense je crois que non parce que prenons l'exemple de quelqu'un qui pourrait écrire sur un livre tout ce qu'il sait tout quelqu'un d'autre le lit vous ne devenez pas cette autre personne pour autant c'est une autre vie qui commence sur la base des informations que vous lui avez léguées mais bon pour Ray Kurzweil si on adjoint ça à l'amélioration des prothèses si on arrive à faire converger c'est le rêve dont il est le porte-parole Luc Ferry d'ailleurs a écrit un livre récemment là-dessus le rêve transhumaniste c'est de pouvoir converger le biologique et le numérique alors oui grâce à des prothèses qui vont soutenir notre corps vont faire que on n'ait jamais à proprement parler besoin de faire cette expérience de changer de corps et de se recharger en idée mais au contraire si on arrive à faire que ce processus est continu alors oui la promesse du 21ème siècle c'est l'immortalité c'est ce qu'annonce Ray Kurzweil qui ajoute que malheureusement comme lui-même a déjà 70 ans il ne sera pas là pour vérifier ses prédictions que ça s'est joué à 20 ou 30 ans mais pour la génération des jeunes oui singularity la singularité est proche et puis il va même plus loin il dit oui en 2050 c'est dans une clé USB que vous pourrez télécharger toute l'intelligence d'un cerveau humain mais en 2070 c'est la totalité de l'intelligence de l'ensemble des 10 milliards d'humains qui vivront à ce moment-là qu'on pourra mettre dans une clé USB et à ce moment-là dit-il l'intelligence humaine saturera l'univers on sera passé de l'autre côté du miroir on ne vivra plus les vies ordinaires qu'on vit maintenant donc bon voilà les promesses de ce doublement de ce doublement tous les 18 mois de la puissance de calcul des microprocesseurs alors on sait que la loi de Moore est en train un peu de s'essouffler mais qu'elle va quand même garder des couleurs encore un certain temps grâce à la capacité d'interconnexion des ordinateurs entre eux donc on ne sait pas exactement jusqu'où on ira dans ce processus de doublement mais voilà ce qu'il nous promet et dans le livre The Second Machine Age vous avez des dizaines d'exemples tout à fait spectaculaires de tout ce qui va être rendu possible par la numérisation du monde avant même d'arriver à l'immortalité la Google Car étant la moindre des inventions promises toutes les choses que les ordinateurs pourront traiter beaucoup mieux que nous et qui démultiplieront la puissance de calcul des humains tels qu'ils existent aujourd'hui donc on est sur quelque chose d'euphorisant enfin en tout cas pour un théoricien de la croissance économique si on suit ce raisonnement là alors évidemment la question maintenant quand on a entendu tout ça quand on voit les perspectives que cette loi de Moore propose au développement des technologies comment en face il y a des gens qui peuvent dire non non c'est fini la croissance s'est terminée comment ils peuvent tenir ce choc des promesses technologiques et c'est vraiment le paradoxe c'est à dire que comment est-ce qu'on peut rendre droit à la fois aux promesses des nouvelles technologiques et faire un diagnostic sombre sur la croissance économique alors le point de départ alors je vais dire maintenant des hérétiques de ceux qui ne croient plus en la croissance économique c'est le travail les ouvrages le dernier en date formidable d'ailleurs de Robert Gordon un autre grand professeur à Northwestern University à Chicago et qui lui est le chef de file des sceptiques ceux qu'on range parfois maintenant même si ça ça contient plusieurs écoles sous-écoles mais enfin disons ceux qu'on range sous le terme de stagnation séculaire secular stagnation terme qui a été popularisé par Larry Summers professeur à Harvard et ancien secrétaire au trésor de Clinton dont vous avez parlé si j'ai bien compris hier soir donc les théoriciens de cette stagnation séculaire partent d'abord d'un constat simplissime qui est qu'on peut nous raconter tout ce qu'on veut sur la loi de Moore et sur la multiplication par deux de la puissance des microprocesseurs mais quand je regarde les statistiques je suis toujours au stade du paradoxe de Solo je vous en ai de Solo prix Nobel d'économie grand théoricien le grand théoricien de la croissance économique qui avait écrit dans le New York Times un article célèbre en 1987 de mémoire et dans lequel il disait cette phrase célèbre je vois des ordinateurs partout mais pas dans les statistiques je vois bien qu'il y a des ordinateurs partout mais pas dans les statistiques de croissance alors il s'est passé beaucoup de choses depuis il y a eu internet notamment dans les années 90 ça fait quand même déjà 20 ans et quand je regarde en effet les statistiques de croissance à part un petit blip qui se produit entre 1995 et 2000 c'est à dire entre internet et le bug de l'an 2000 où on a vu effectivement une accélération de la croissance économique de la productivité liée à un coup de feu de l'installation des logiciels liés à internet si je regarde les statistiques des 30 dernières années puisque quand même dès 1980 cette révolution de l'informatique a commencé on a déjà les ordinateurs de bureau on a déjà Intel qui a été créé en 1971 bon si je regarde de 1980 à aujourd'hui c'est simple la croissance économique ne cesse de décroître pour un pays comme la France on est passé de 3 à 2 à 1 on est autour de 0,5 bon ça va rebondir mais on voit bien qu'on est passé d'un plateau à 2 à un plateau plutôt autour de 1 et encore 1 en moyenne ne serait pas si mal et moins encore si je raisonne en revenu par habitant c'est 0,6 0,7 la croissance par habitant des français aujourd'hui c'est-à-dire quelque chose qui est entre le 19ème et le 18ème siècle en termes de perspective si je regarde l'Europe dans son ensemble l'Europe continentale j'ai exactement la même statistique si je fais France Allemagne Italie alors avec des cycles différents l'Allemagne était un peu en retard de la France dans les années 90 un peu en avance dans les années 2000 mais au bout du compte en moyenne la statistique est exactement la même si je regarde le Japon Japon grand champion des années 80 c'est-à-dire un pays qui était bien préparé à rentrer dans l'ère digitale puisqu'il avait un des grands pionniers de la nouvelle ère de l'électronique bon bah depuis la bulle financière des années 90 on va pas dire qu'il est en stagnation mais sur un rythme de croissance moyen celui que je viens de vous dire 0,6 0,7 croissance japonaise moyenne depuis 30 ans 30 ans alors on dit c'est la faute à la crise mais enfin il y a quand même un moment si on avait un tel potentiel de croissance que ça aurait dû tirer un peu tout ça et même la crise financière aurait dû finir par être absorbée par la croissance économique on comprend aujourd'hui que s'il y a eu la crise c'est peut-être parce qu'on avait surestimé le potentiel de croissance et la causalité comme disait Olivier Blanchard elle doit peut-être être inversée ça n'est pas la crise qui crée le ralentissement de la croissance mais peut-être le ralentissement de la croissance qui est à l'origine des erreurs de calcul qui ont conduit à la crise économique et si maintenant je regarde évidemment last but not least les Etats-Unis eux-mêmes c'est un pays où la croissance est plus forte de presque un point que dans les pays que je viens de citer l'Europe continentale ou le Japon alors là on est évidemment obligé de partir des données que mon ami collègue Thomas Piketty a rassemblé avec un autre de mes anciens élèves Emmanuel Saez où il est montré dans les statistiques qui montrent que pour 90% de la population américaine au cours des 30 dernières années il n'y a eu aucune progression du revenu par habitant aucune zéro que toute la croissance économique a été captée par les 10% les plus riches et que au sein des 10% les plus riches c'est le 1% le plus riche qui a capté plus de la moitié 55% exactement de la croissance elle-même et d'ailleurs c'est des propriétés fractales comme on dit d'ailleurs si je prends le 0,1% il a lui-même capté la moitié de la croissance du 1% et ainsi de suite donc c'est quelque chose qui pour l'américain moyen l'américain le salarié médian qui est au milieu de la distribution se traduit par rien croissance économique on ne la voit pas dans les statistiques américaines pour la classe moyenne américaine donc il se passe des choses mais ce n'est pas de la croissance économique au sens où on a l'habitude de l'entendre c'est quelque chose qui est capté par de grands inventeurs des grands steel jobs etc. qui produisent des technologies pour le monde mais la force de traction pour la société dans son ensemble de cette nouvelle technologie est très faible donc voilà le camp des hérétiques moi je veux bien qu'on me promette la lune dans un siècle mais là je ne vois rien alors que Keynes quand il faisait sa prédiction il s'appuyait sur la croissance très forte des années d'avant-guerre et des années d'après-guerre de 1900 à 1914 la croissance économique s'était accélérée et dans les années 1920 aux Etats-Unis on entrait vraiment dans l'âge vous vous souvenez des années Fitzgerald du jazz etc. c'est l'automobile qui commence c'est l'électricité c'est la radio on voyait la croissance économique donc je disais Keynes était un grand génie en fait il s'était simplement contenté d'extrapoler les années de croissance hors la période de guerre qui avait précédé son texte les 30 années qui précèdent si on faisait le même exercice on ne serait pas du tout aujourd'hui dans les mêmes perspectives d'avancement de croissance d'enrichissement des sociétés des sociétés industrielles alors le temps tourne on va garder un peu de temps pour les questions mais donc on en est un peu là et donc la question c'est qui je choisis entre les deux alors c'est la grande question je vais vous dire je vais suggérer ce qui à mon avis est l'une des interprétations possibles il y a une immense différence entre les technologies du XXe siècle et les technologies du XXIe siècle c'est que les technologies du XXe siècle l'électricité notamment et d'autres bien sûr mais disons partons de l'électricité ce sont des technologies qui ont permis au travail humain et à ces technologies d'être dans une relation de complémentarité l'une à l'autre la complémentarité pour les économistes c'est comme le café et le sucre il faut les deux pour que ce soit bon à boire en tout cas pour ceux qui mettent du sucre dans leur café à chaque fois il y a quelqu'un qui dit je ne prends pas de sucre c'est pas grave c'est une métaphore métaphore donc quand on est dans une relation de complémentarité l'un tire l'autre et on a tous vu le film de Charlie Chaplin étant moderne on a tous les représentations de ce que c'est que le travail à la chaîne on demande en fait à l'homme de s'abaisser un peu pour être au niveau de la machine de la technologie pour que l'un entraîne l'autre et on voit bien dans ces cas là que c'est comme les leviers d'Archimède la puissance de l'un démultiplie la force de l'autre et on n'a aucune difficulté à comprendre pourquoi ça crée des gains de productivité qui au bout du compte se traduisent par des augmentations de salaire pour celui qui actionne ses leviers c'est l'histoire du 20ème siècle une croissance qui est exactement portée par une hausse de la productivité moyenne du travail et à tous les échelons de la société pas juste tout en haut mais de tout en haut au milieu à tout en bas tout le monde est tiré par les gains de productivité que cette relation de complémentarité entre les technologies et le travail a permis de créer aujourd'hui il y a encore de la complémentarité entre les technologies le courrier électronique etc. et le travail humain naturellement mais le gros de ce qu'on est en train de vivre est plutôt la mise en oeuvre d'une substituabilité du travail humain et des technologies donc la substituabilité c'est le café et le thé c'est l'un ou l'autre c'est pas les deux pour une immense masse d'emplois au milieu de la distribution des revenus surtout là où se trouve la classe moyenne dans les administrations les bureaucraties diverses et variées publiques ou privées les technologies remplacent les humains ne leur permettent pas d'être plus productifs remplacent ce qui veut dire que la technologie elle avance mais j'ai envie de dire toute seule en laissant le travail humain de côté je disais là où ça se passe c'est au milieu de la distribution et quand on regarde ce qu'on appelle la polarisation du marché de l'emploi chez les économistes du marché du travail on voit par ce terme que l'emploi il tient au debout mais il s'affaisse au milieu parce que c'est au milieu que se fait le travail de la technologie c'est pour ça que la classe moyenne aujourd'hui en tout cas aux Etats-Unis et dans la plupart des pays avancés souffre elle s'affaisse et les emplois qui survivent à la numérisation du monde justement c'est qui ? c'est tout en haut c'est nous on sait bien que dans le taxi qui nous amène à un rendez-vous avec notre smartphone et autres on peut faire des choses incroyables on peut envoyer des ordres envoyer à 10 000 salariés et si c'est le cas une instruction attention n'oubliez pas que demain matin à 20h vous aurez ceci à faire comme disait d'ailleurs mon ami Joe Stiglitz un célèbre économiste le courrier électronique c'est une technologie formidable pour envoyer des mails mais qui ne vous aide pas du tout à les lire c'est à dire que celui qui peut envoyer 10 000 messages ça c'est formidable mais celui qui reçoit les 10 000 messages c'est un enfer on vit tout ça ça montre bien la symétrie de la complémentarité c'est pour le haut que c'est formidable dans l'organisation du travail le bas de la hiérarchie sociale est également time out le bas de la hiérarchie sociale est également protégé parce que le numérique ne peut pas aller tout en bas pour les assistantes sociales j'espère les professeurs encore le vrai bas de la société là je parle des gens qui enseignent qui vous prennent le poube qui vous accueillent à votre table là les technologies pour l'instant ne font pas le job c'est en train de venir mais pour l'instant ça n'est pas le cas mais s'ils survivent ces emplois c'est parce que justement non pas ils sont dans une relation de complémentarité au travail mais c'est que ils survivent parce que le numérique pour l'instant ne les atteint pas c'est pour ça qu'il n'y a pas de gros gains de productivité en bas de la hiérarchie sociale si vous mettez ça à bout à bout voilà on peut avoir une synthèse provisoire qui est que il y a une transformation numérique extraordinaire du monde mais pour l'instant elle se fait toute seule elle se fait sans tirer la classe moyenne sans tirer le reste de la société on comprend très bien pourquoi le 1% le 0,1% sont les grands bénéficiaires puisque les technologies leur permettent au fond de faire tout tout seul en envoyant des ordres pour que ça soit ça soit fait plus bas ailleurs partout dans le monde et que la force de traction est très différente donc je ferme ici tout ça pour laisser un peu de temps aux questions mais pour vous dire que voilà on est dans un monde pour le dire simplement qui reste à habiter c'est à dire qu'il faut d'abord comprendre que cette complémentarité entre le travail et les technologies ce qu'on observe aujourd'hui n'est certainement pas le dernier mot de la question on peut tous collectivement apprendre à être plus productifs en utilisant les technologies la question c'est de démocratiser cette exigence que porte le numérique qui est d'être un peu autonome dans son travail de savoir surfer pour fabriquer de la valeur au sens des économistes et que ça prendra du temps mais ça n'est pas a priori impossible je donne parfois l'exemple des agences de voyage avant une agence de voyage c'est quelqu'un qui vous imprimez votre billet d'avion et votre réservation d'hôtel parce qu'avant de partir au Pérou il est mieux avoir le billet déjà réservé c'était le job aujourd'hui on n'a absolument plus besoin d'agence de voyage pour faire ça vous pouvez le faire en ligne tout seul mais l'agence de voyage doit réinventer son job en inventant des voyages en innovant dans toutes ses dimensions et ça ça lui redonne du souffle donc on est dans une société qui je redisais ce que disait Keynes il disait voilà on va tous être artistes, poètes mais c'est un peu ce que la société numérique attend de nous mais c'est une exigence qui est difficile à démocratiser et élargir mais c'est vrai parce qu'on n'a pas tous envie de vivre comme des artistes à être constamment sur la brèche de devoir être créatif donc il y a quelque chose ici dans la redéfinition du travail qui est très importante et je vais conclure là-dessus je disais qu'est-ce qu'on deviendrait dans un monde sans croissance comment au fond faire que la société tienne debout si elle n'est plus nourrie par cette promesse de gagner toujours plus je crois qu'elle peut continuer de tenir debout si la promesse devient pour chacun de pouvoir devenir maître et possesseur de sa vie de sa carrière de pouvoir fabriquer un destin professionnel digne sans être constamment obligé de choisir entre l'hyper stress des gens tout en bas et l'hypo stress des gens tout en haut et l'hypo stress des gens tout en bas qui sont dans la crainte d'une montée d'emplois numérisés il y a un monde nouveau à reconstruire et à ce moment-là peut-être que les deux points de vue seront finalement réconciliés voilà je vous remercie merci Merci.